bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce Reborn ici nous sommes en famille et on te donne un vrai conseil pour avancer c'est comme ça c'est si tu veux pas manquer nos prochaines vidéos abonne-toi tout l'approche aide nous à atteindre 100000 abonnés c'est extraordinaire aujourd'hui j'ai un vrai conseil à donner à de bonnes personnes écoutez là j'ai affaire à de bonnes personnes des gens qui sont bien d'un bon cœur des gens qui aiment tout le monde aujourd'hui j'ai un conseil à vous donner comme vous moi aussi j'aime j'aime tout le monde c'est moi j'aime tout le monde y'a qu'une chaîne youtube où je donne un conseil aux gens c'est joli et dieu me soutient dans ça comme quoi dieu avec ceux qui sont bien ceux qui sont bons mais faites attention faites très attention il y a beaucoup de choses que vous ignorez sur les gens à qui vous faites du bien il y a beaucoup de choses que vous ne savez carrément pas sur les gens qui sont autour de vous ce que vous ne savez pas c'est que tout le monde n'est pas bon tout le monde n'a pas de bon esprit tout le monde n'est pas parfait de toute façon nous n'est pas ça c'est de bruit c'est Dieu qui nous aide mais il y a des sorciers c'est à dire des gens qui ont livré leurs esprits au diable et qui font du grand n'importe quoi Et les sorciers ont des pouvoirs je suis pas ici pour vous les élever mais je suis ici pour vous informer juste pour vous dire si vous avez un bon coeur vous savez que vous êtes une bonne personne faites très attention à votre entourage à ceux que vous êtes faites très attention parce qu'aujourd'hui là il y a des sorciers parmi nous ce sont des gens qui sont là quand vous essayez de les aider pour vous pour les faire sortir du trou eux ils feront tout ce qu'il y a là possible pour vous enfoncer genre tu vois un gars il est dans le trou il a envie de crier à l'aide viens m'aider oh je suis bon tu es joli viens m'aider toi aussi tu es un bon coeur tu es un bon gars tu es une bonne fille tu es là où tu viens oh quelqu'un il faut que je vienne l'aider et tu viens tu prends ta main pour attraper sa main alors que lui surtout dans le trou j'essaie de ne faire sortir du trou lui maintenant qu'est ce qu'il va faire lui il va dire ah donc donc c'est toi qui a pitié de moi donc c'est moi il fait pitié comme pour toi c'est moi il fait pitié là tu vas voir celle là il va attraper ta main et vous t'étirer pour que tu tombes dans le trou aussi avec lui maintenant une fois que vous ne vous êtes maintenant dans le trou il va se mettre à se moquer de toi pour te dire voilà toi tu te crois l'homme le plus parfait le plus bon c'est toi qui te crois l'homme le plus riche de la planète on lui dit t'es comme moi pitié les pauvres ah tu vas te dire mais ah qu'est-ce qu'il y a celle là je vais te dire aujourd'hui les gens sur la tête ici là quand tu essaies de les aider eux ils t'enfoncent ils t'enfoncent donc toi fais très attention si tu veux aider les gens tu peux aider les gens mais fais très attention méfie toi n'aie pas confiance en quelqu'un je souhaite de parler aux gens qui ont un bon coeur m'importe ceux qui ont un bon coeur comme moi je souhaite de vous parler ma soeur maman c'est à toi que je parle si tu veux aider les gens il faut les aider mais si tu vois que plus tu as tenté de les aider toi tes affaires sont en train de chuter il faut arrêter parfois Dieu nous parle par des signes on ignore ce sont des signes Dieu te parle pour te dire que là où tu as tenté d'aller là où tu as tenté d'investir où tu as tenté d'aider les gens là ce sont pas de bonnes personnes comment tu peux aider quelqu'un et puis à mettre toi tes affaires tombent ah c'est comme un jour moi-même je voulais envoyer de l'argent à quelqu'un maintenant je voulais vraiment aider la personne parce que quand je veux aider vraiment j'aide maintenant voici que je vais me lever et demander à la personne de m'envoyer ses coordonnées afin que je puisse lui faire le transfert et c'est là la personne va me monter de toutes les couleurs comme si c'est moyen moyen de l'argent ah la personne va me faire tourner jusqu'à me faire passer par ici ah on ne sait pas comment le numéro il ne sait pas comment trouver le numéro je suis dans tel endroit je suis à 50 mètres de ma maison c'est à dire la personne ne fait que raconter des histoires pour toi te faire perdre du temps alors que moi en ce moment là moi j'avais des choses à faire il devait faire un truc rapide pour aller m'occuper de moi mes propres affaires mais le diable et ses démons sont concentrés sur la personne pour essayer de me faire perdre mon temps à un moment donné ça commençait même à m'énerver une histoire où tu as des gens et puis en même temps ça commence même à t'énerver mon frère Dieu n'est pas dedans ma soeur Dieu n'est pas dedans moi je te dis je te dis je cause avec Dieu matin, midi et soir on se connait ça ce sont des signes à s'accélérer ce sont des signes pour te montrer que là où tu veux faire ton truc là où tu veux tourner il faut arrêter si tu as fait une fois deux fois et que tout s'est passé bien on dit merci à Dieu ne regrette jamais un bienfait que tu as fait à quelqu'un même si cette personne c'est ton pire ennemi mais toi il faut vraiment faire très attention faire très attention parfois qu'on a un bon cœur on aime tout donner tout partager en même temps et dès qu'on veut on aime tout partager là on partage tout et tout quoi même son intimité même ses idées ses projets on dit c'est là à tout le monde c'est toi qui a l'habitude de dire tes projets aux gens parce que toi tu les aimes bien et tu te dis que c'est réciproque fais attention fais attention il y a des faux gars des forces personnes et ils sont tous deux se multiplient du jour en jour fais attention de te confier pas à quelqu'un ne dis pas ton projet à quelqu'un qu'est-ce que cela reste entre toi et Dieu c'est pourquoi on prie on se confie à Dieu on prie si tu avais tu te confies à quelqu'un mais en fait toi dans ta chambre mets toi un genou dis Seigneur Jésus qu'il y a envie de causer viens causer et puis tu racontes tout ce que tu as envie de raconter et vous causer entre vous personne n'essaie personne te voit mais les gens qui tu vas aller dire des choses ou tu allais te confier ces gens ce sont les premières personnes que le diable lui-même à côté va utiliser pour venir contre toi peut-être que ces personnes peuvent être de bonnes personnes au départ mais l'être humain peut être possédé par le diable et ses démons moi je te dis le démon va venir entrer dans la personne et commencer à mettre des idées bizarres à la personne la personne ne sera même pas même se maîtriser parce que les démons l'ont déjà possédé et cette personne va commencer à se comporter bizarrement pour te rendre la vie dure pour te pour te pour te ruiner quoi pour te faire des complications pas possibles chez nous on appelle ça le problème les difficultés ah mais j'en ai si de quoi mais oui c'est comme ça c'est là les gens vont commencer à se plaindre pour dire ah j'ai présenté ma copine à mon ami à mon meilleur ami et le gars il passe derrière moi pour la chercher mais elle est jolie tu veux qu'il fasse quoi quand tu vas l'attraper elle va dire oh non tu sais c'était mon ami pardonne moi c'était le diable ah mais c'était le diable non il va dire que c'était le diable parce que tu l'as attrapé non Oché s'il a commis des grand dégâts la fille elle a домой son amour c'est le diable Si je savais ce la vidéo que tu regardes A même après cette vidéo de la Suisse, si ce n'est pas bon abonnoir, il reste connecté ici sur Nance Reporne, je te dis, la vie est difficile à cause des mauvaises personnes qui sont en train de se multiplier, à cause des sociétés qui deviennent de plus en plus nombreux. Moi, je te parle de quelque chose. Si tu es un bon cœur, éloigne-toi des gens, accroche-toi à Dieu, à Jésus, confie-toi uniquement à lui et avance. Si tu as envie de tellement aider les gens, aide les gens dans le secret. Personne ne doit voir ce que tu fais pour qu'on ne puisse pas te retracer et venir détruire la source de tes revenus. C'est un conseil simple. Mais très puissant! Si toi, tu es intelligent, tu vas comprendre ce que ça te dit, tu vas comprendre que ce n'est pas mon, ça n'est pas extrêmement, c'est même Dieu. Attendez, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Non, 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 ne vous inquiétez pas. Obéissez à ce que je souhaite de vous dire. Si on aime bien des amis, beaucoup, beaucoup en masse, il faut te mettre dans la tête en même temps que tous ceux qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Et mais il y a beaucoup de sociétés parmi, parmi ces gens. Faites très, très attention. Je dois dire à bon attendeur, bonjour! Écoute les scènes! Écoutez très bien! Il y a un truc. Il y a ton ami qui a voté, il y a un truc. Et le truc, c'est que les gens d'aujourd'hui sont devenus de plus en plus méchants. On ne peut plus se confier à quelqu'un. Soyez prudents, mes frères. Veuillez sur vos voies et que Dieu nous aime, vous et s'accompagne dans tout ce que vous faites. Faut dire Amen! Ok, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Let's connecter. Si tu n'as pas bon, comment t'as dit, si t'as bon, t'as dit la coche. Et si tu es d'accord avec moi, à 100%, parce que toi-même, tu as vécu ça, oh! C'est un j'aime. Il y a un commentaire, si on a vécu ça, peut-être ça, vous donnez des idées pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. Let's go! Sous-titrage ST' 501